Une véritable fourmilière. Au centre de tri de la poste à Fouriagne, les colis s'empilent dans les cages jusqu'à en déborder. A l'arrivée de l'avion postal, le transit est quasi ininterrompu sur la ligne de tri et chaque mètre carré ou presque est optimisé pour stocker les colis avant de les charger dans les camions. En ce moment, 11 000 paquets arrivent ici chaque jour et le rythme va s'intensifier jusqu'à atteindre les 20 000 colis quotidiens avant Noël. Objectif, tout livrer avant le jour J dans un contexte un peu particulier pour les lutins de la poste qui espèrent que les commandes au Père Noël seront passées dans les plus brefs délais. Nous sommes tributaires des journées d'action nationales, donc hors poste. Et effectivement, nous en passons à l'arrivée, on constate du retard sur le maritime et sur l'aérien. Donc nous proclamisons effectivement de faire les commandes avant le 19 décembre pour qu'on ait des délais raisonnables pour livrer les colis. Pour faire face à ce regain d'activité, les effectifs ont été renforcés, les horaires modifiés et les lignes triplées pour la Balagne, le centre Corse et la plaine orientale. Chez les transporteurs aussi, on a renforcé les équipes. Dans cette agence, deux chauffeurs supplémentaires sont affectés au Grand Bastia pour les livraisons de colis en particulier. Mais c'est surtout le nombre de colis en point relais qui explose. 62, 63, 72. Actuellement, on est à 15 cages par jour, alors qu'habituellement, on est aux alentours de 6-8 cages, donc une forte activité pour la période de Noël. Il n'y a pas que Noël, en réalité. Il y a Noël et le Black Friday, donc le Black Friday qui est arrivé cette année le vendredi 29. Résultat pour les livreurs comme Jean-François, le maître mot, c'est l'organisation. Ce marathon des lutins prendra fin dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501